bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontera ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis bien connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestral et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est l'après la seconde c'est le droit à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde entier au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémite qui est celui de la marque c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine ça c'est ce que nous appelons le panafricanisme bien aimé frères et sœurs que cherche maquis ça que veut maquis salle à cette question la réponse est simple maquis salle veut faire exactement ce qu'a fait son ancêtre son prédécesseur son père ou son grand père léopold c'est d'un second livré l'afrique vous quoi que va obtenir maquis salle qu'est ce que maquis salle attend en retour en sacrifiant le continent africain et ben c'est simple là encore c'est très simple maquis salle va recevoir la plus grande base militaire américaine sur le sol africain et probablement l'une des plus grandes bases militaires américaines en afrique et dans le monde maquis salle ce qu'il attend lui c'est la base militaire américaine au sénégal quand c'est comme ça c'est sûr qu'il a eu ces millions qu'on a mis dans ses poches on lui a ouvert des comptes il a des maisons qu'ils ont acheté la base militaire française là ça suffit plus maquis salle en train de recevoir la base militaire américaine les américains sont en ce net moment en train de construire l'une des plus grandes bases militaires américaines au monde et la plus grande base militaire américaine en afrique au sénégal ça va se passer voyez et on nous dit que nous devons nous gaire nous devons nous calmer comme si rien ne se passait sachez-le que tout ce que maquis salle est en train de faire il a déjà reçu son âge parce que pour signer de tels accords il a été corrompu je ne vois aucun intérêt pour que les américains puissent venir s'installer au sénégal en afrique d'ailleurs il n'y a aucun intérêt on n'a pas besoin de la main on n'a pas besoin des bases militaires étrangères en afrique nous sommes en train de nous battre pour chasser les 12 mille militaires français et mercenaires français j'allais dire ou permettez moi le terme en afrique et maquissale va encore prendre les militaires américains donc si c'est la plus grande base militaire américaine en afrique donc ce sera deux fois celle qu'il y a actuellement en digère voyez à quel point ce sont nos propres parcs c'est nous mêmes qui livrent l'afrique aux autres et l'histoire retiendra l'histoire comme nous le retenons aujourd'hui que léopold sédar c'est une corps c'était un traître heureusement pour lui qu'il est allé terminer en france et maquissale n'a qu'à déjà se préparer pour aller terminer aussi aux états unis ou en france parce que ça nous n'allons pas nous n'allons jamais de lui pardonner au moment où on se bat pour sortir les français et il voit très bien qu'elle comment nous sommes en train de nous battre d'ailleurs il est le frein c'est maquissale qui ne veut pas que le mali puisse exposer la france au conseil de sécurité de l'homme donc au moment où nous sommes en train de mener ce combat lui se permet encore non à prendre l'armée française à américaine pour venir remplacer l'armée française mais c'est comme si nous n'avons rien fait en déshabille pierre pour habiller paul donc tout le travail que nous sommes en train de faire avec tous ces morts regardez comment les français ont tué au niger au burkina faso il est pas ça que sans problème regardez comment ils ont déstabilisé toute la région y compris les américains parce que ce sont eux qui sont allés détruire la libye et ils savaient qu'en détruisant la libye ils vont déstabiliser tout le sahel ils vont déstabiliser le golfe de kiné donc ils étaient prêts ils avaient mis les moyens pour ça et maquissale est en train de continuer à nous trahir ce type là devrait mériter la paire la prison en perpétuité pour haute trahison jeudi il est président mais sera pas président à vie il n'aura pas le troisième mandat j'espère que son co osmane sonko est en train de regarder ce qui est en train de se passer et qu'il doit mettre en cadupe tous ces accords parce que quiconque quiconque va vendre une seule parcelle de l'afrique à ses occidentaux ou même aux chinois ou aux russes sera considéré désormais comme étant l'ennemi de l'afrique et qui sera traité comme tel donc chaque fois qu'un nouveau pouvoir arrivera un pouvoir lucide on va les traduire devant la justice pour autre trahison personne je dis bien personne n'a le droit de vendre l'afrique à des étrangers l'afrique appartient aux africains le sénégal appartient aux sénégalais ça n'appartient pas aux occidentaux que ce soit les américains que ce soit les français que ce soit les allemands que ce soit les anglais aujourd'hui nous avons vu avec la mort de la graine d'angleterre on découvre que tout ce qu'elle portait sur elle c'était du vol il comprit une couronne volée en afrique du sud d'une valeur de plus de 400 millions de dollars voilà ce que ce que ces gens là nous ont fait et cette couronne a été volée depuis 1905 ça ne doit plus continuer l'amérique a assez d'espace ici pour mettre en place son territoire pourquoi va qu'elle amener une base militaire en afrique si ce n'est pas pour faire la guerre aux africains vous croyez que l'amérique pour faire la guerre en russie avec la russie ou contre la russie elle a besoin de l'afrique nous ça c'est une guerre contre l'afrique et c'est à nous les africains de nous lever pour dire non à ce genre de projet pour dire non pour stopper ce genre de projet pour stopper tous ces gens qui ont ces villéités de vouloir sacrifier le continent africain dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous voulons l'indépendance de l'afrique nous voulons notre développement nous voulons l'industrialisation de l'afrique entre temps je persiste et je signe soyez bénis par le dieu des kémites j'ai dit et j'assume qu'il en soit ainsi eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien et